... Bonjour Valérie Leroy. Bonjour. Tout d'abord, toutes nos félicitations pour le prix Solveig & Spar. Tout d'abord, qu'est-ce que cela fait d'être la première réalisatrice à recevoir ce tout nouveau prix ? Ça a un grand honneur, d'autant plus que moi Solveig, c'est une réalisatrice dont j'admire beaucoup de travail que j'ai suivi dès ses débuts en 1999, j'étais alors à la fin de l'adolescence, mais c'est vrai que Solicœur, c'est un film qui m'avait énormément marqué et touché. Puis jusqu'au dernier, je trouve qu'elle a une filmographie très riche et aussi variée, mais avec un regard sur l'humanité, un rapport à l'humour et à la poésie qui me parle beaucoup. Et puis voilà, j'avais eu l'occasion de la rencontrer quelques fois et c'était assez... C'était des beaux moments, donc voilà, je suis très 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 honnoureuse. D'accord. Comment avez-vous eu l'idée de la réalisation de votre court-métrage Le Grand Bain ? C'est venu d'une... au tout début, en fait c'est un projet que j'ai eu il y a longtemps en fait, je dirais il y a 6-7 ans, qui était venu d'une photo en noir et blanc d'enfants dans la cour d'école qui étaient sur des tabourets en train de faire semblant de nager avec leur instituteur. Et je trouvais que visuellement c'était assez incroyable, je trouvais que l'idée d'un instituteur qui apprenait à des enfants de nager sans piscine, c'était assez fou. Et voilà, j'avais déjà placé ça quand même dans des appartements. Et en fait, j'avais laissé ce projet complètement de côté. Et c'est... il y a un an et demi, il y a un concours qui s'appelle HLM sur cours, qui est organisé par l'Union sociale pour l'habitat, qui vise à donner une autre image du HLM. Et j'avais un ami qui avait participé à ce concours avec succès l'année d'avant, qui joue d'ailleurs M. Liconque dans mon film. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je pourrais... Mon histoire s'adapterait bien à ce contexte de dire, voilà, des gens qui apprennent à nager sans piscine, dans un HLM avec une diversité sociale, une diversité des origines et... Et voilà, des gens qui tout d'un coup ont un projet absurde ensemble et font qu'ils vont se parler et... et s'amuser. Et quels vont-être vos futurs projets ? Alors, j'ai tourné un autre court-métrage au mois d'octobre, qui est un peu... qui n'est pas une comédie, puis c'est une comédie dramatique sur des femmes de ménage dans un ferry qui s'appelle Laissez-moi danser, qui est le segnario qui avait gagné le marathon du court-métrage du Festival de Valence. Et là, je suis en fin de montage, mais voilà, j'ai encore un petit peu de travail. Je suis en Islande en ce moment, donc... Et donc, voilà, je vais finir ce film et je suis dans l'écriture d'un long-métrage aussi avec mes producteurs. Donc voilà. J'aurais aussi envie de refaire des courts-métrages entre-temps, mais j'ai réfléchi à quel projet faire. Parce que j'en ai trois. Qu'est-ce que vous pensez de l'intégration des femmes dans le monde du cinéma ? C'est un gros sujet. Chaque année, d'ailleurs, souvent, avec le Festival de Cannes, moi, je trouve que c'est pas normal qu'il n'y ait pas autant de femmes réalisatrices que de femmes réalisateurs, parce que je pense qu'il y a autant de volonté de part et d'autre que maintenant, justement, c'est vrai qu'il y a des pionnières comme Solvay Dan Spike, mais aussi, notamment grâce à la FEMIS, d'ailleurs, Noemi Lovski, les réglondités des skis qui, pas en France, puis aux Etats-Unis aussi, qui ont un peu ouvert la voie du rêve. Parce que je pense que ce qui est compliqué aussi, c'est de se projeter sans modèle. Le grand modèle, c'est Agnès Varda, mais voilà, c'était d'avoir aussi des gens qui... des exemples de femmes réalisatrices, avec des univers dans lesquels on peut aussi se reconnaître. Après, je pense que c'est plus maintenant un problème pour les... Mais c'est un problème, par exemple, pour les financiers à haute échelle. C'est-à-dire qu'une femme qui va vouloir avoir un très gros budget, on va lui dire, est quand même cocotte, retourne jouer dans les films d'auteurs, tu vois, les femmes, c'est de l'intime, c'est... Donc je pense que c'est plus à cette échelle-là qu'on va se jouer aussi. Puis aussi, là, maintenant, dans les courts-métrages, la gagnante de Clermont l'an dernier, c'était une femme, enfin, il y a plein de jeunes réalisatrices émergentes, donc c'est très chouette. Mais après, voilà, le passage au long, déjà, généralement, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Et voilà, mais le combat... Le combat commence et continue. Que peut-on vous souhaiter pour 2017 ? Alors, pour 2017, eh bien, que le grand-main continue à voyager, que mon autre court-métrage... Je dois finir mon autre court-métrage, et que j'en sois contente. Parce que c'est toujours un truc aussi, le passage du scénario à l'image et ensuite à la post-production. Et puis voilà, que si je pouvais avoir fini l'écriture aussi de mon long, en être contente, et entrer en... Commencer le financement, ça serait bien. D'avancer, quoi. Et qu'il y ait peut-être aussi des surprises, que par exemple, le grand-main, c'était une surprise, je ne devais pas faire ce film, j'étais rattrapée au concours, parce que j'étais quatrième, ils m'ont dit deux mois avant. Donc voilà, c'était vraiment l'aventure de l'an dernier. Et c'était chouette. Merci beaucoup Valérie Leroy de nous avoir accordé cette interview. On vous souhaite beaucoup de réussite pour vos prochaines réalisations, que l'on suivra avec un grand intérêt. Merci beaucoup. Merci. Merci.